Je sais que son âme est toute proche, Mathieu-Johan rend un bouleversant hommage à sa mère. Sur son compte Instagram, ce dimanche 10 décembre, le chanteur Mathieu-Johan a rendu un vibrant hommage à sa mère qui aurait eu 68 ans. Chanteur depuis son plus jeune âge, Mathieu-Johan a fait quelques apparitions dans des célèbres émissions du PAF. À 16 ans, il participe par exemple au Hit Machine sur M6 ou encore à La Grande Famille sur Canal+. Il reçoit ainsi des invitations à faire les premières parties d'artistes telles que Louis Chédid, Thomas Fersen ou encore Gérald de Palma. Mais c'est lors de la quatrième saison de la Star Academy que le jeune homme se fait véritablement remarquer. Il arrive en demi-finale du Télécrochet mais s'incline face à Grégory Lemarchal avant d'enchaîner les concerts avec ses camarades du château de Damery Leslis. Il sort ensuite deux singles, J.T.E. Reconnais pas, 2005, qui se classera 4 mois au top 50, puis Petit-Rat-Petit-Loup, en duo avec Lucie Bernardoni. Mais s'il n'a jamais abandonné la chanson, Mathieu-Johan a également vécu une belle histoire d'amour avec la candidate de Koh-Lanta, Clémence Castel, finaliste de la saison 5. Ensemble, ils ont eu deux fils, mais ont décidé de prendre des chemins séparés en 2019, après 12 ans de relations. Manque son odeur, manque sa voix. Mais elle est là. L'artiste a également à de nombreuses reprises parlé du drame de son enfance, les abus sexuels qu'elle a subi à l'âge de 7 ans. Sur les réseaux sociaux, il est nâche accenté du site pas à parler de ses blessures liées à ce traumatisme. 30 ans plus tard, mon corps s'encombre encore de souvenirs enfouis, de cicatrices qui se remettent à saigner. « Ça m'empêche certainement d'aimer comme il le faudrait, d'être épanoui, d'être heureux », avait-il par exemple écrit en 2021. Mais en ce dimanche 10 décembre, c'est un autre souvenir douloureux que Mathieu-Johan a tenu à partager avec ses abonnés sur Instagram. Le chanteur a en effet rendu un hommage à sa maman, décédée d'Honne-Cancer en 2018. Maman aurait eu 68 ans aujourd'hui. Je sais et sens que son âme est toute proche de moi quand je l'appelle encore. Je reçois tant de signes et tant d'amour. Manque son odeur, manque sa voix. Mais elle est là. Elle me protège, m'encourage, me guide. Je t'aime Mama Mouchta, une autre plaque où elle semble ne pas parvenir à refermer.